... Bienvenue à tous et à toutes à cette émission Focus e-hydrocarbures. Aujourd'hui encore une fois nous nous retrouvons pour parler énergie, rien que l'énergie, pour que la RDC avance, pour que l'Afrique se développe. Mesdames et messieurs, bienvenue, Pepito Saka Saka, la voix énergétique c'est bien moi et nous allons en parler, un autre sujet, un autre invité, cette fois-là ça sera une dame avec elle nous allons revenir sur la grande actualité, ce qui se passe dans la ville, dans le village de Kitombe Rouge, là nous sommes à Mouanda. On se demande, c'est une pollution ou c'est le fait de brousse ? Alors nous allons réfléchir avec notre invitée qui est là, madame Huguette Mboumba. Bienvenue madame. Merci ingénieur Pepito. Alors c'est avec madame Huguette que nous allons réfléchir. Elle est ressortissante de Kitombe Rouge, mais aussi elle est gestionnaire pétrolière. Je suis aussi la secrétaire fédérale de la jeunesse responsable de Kinshasa. Elle est en même temps secrétaire fédérale de la jeunesse de Kinshasa, c'est avec elle que nous allons parler de cette réalité, ce qui se passe à Mouanda, précisément dans le village Kitombe Rouge. Elle est en même temps, elle est en même temps, elle est en même temps, elle a constaté qu'elle est en même temps, elle est en même temps, elle est en même temps, elle est en même temps. Alors nous allons en parler avec elle. Alors avant tout, comme vous le savez, nous allons retrouver l'essentiel des informations au travers de cette rubrique Actu Énergie. Le ministre Congolais des Hydrocarbures a participé aux 27e éditions de Africa Oil Week à Dubaï. Prévu l'an dernier, faute des pandémies à Covid-19, Africa Oil Week s'est tenue à Dubaï du 8 au 11 novembre 2021. Cette 27e édition est un grand événement des opérateurs pétroliers auquel a pris part le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbu, aux côtés de ses homologues africains. Du haut de cette tribune, le patron des Hydrocarbures de la RDC a présenté les plans du lancement d'un appel d'offres programmé au premier trimestre 2022 des 16 blocs d'exploration du pétrole et trois concernant le gaz. Il s'agit du bassin côtier, ceux de la Kivette centrale et du Tanganyika, ainsi que du lac Kivu. A cet effet, le hôte de la délégation congolaise a saisi cette occasion pour annoncer aux investisseurs pétroliers et gaziers qu'il se tient prêt à accompagner tout opérateur pétrolier désireux de s'engager dans l'exploration et la production des Hydrocarbures en RDC. A signaler que, Africa Hoy Week offre la possibilité de développer des rapports entre les personnes opérant dans un même domaine en échangeant positivement. Révolue l'époque des beaux discours, car plus que jamais, la RDC attend avec impatience l'émergence du secteur pétrolier qui jusqu'à présent demeure dans les oubliettes. Au vu de cette information, étant confirmé qu'un vent nouveau soufflerait dans ces secteurs, temps d'en voir. Le 24 au 25 novembre 2021 se tiendra à Kinshasa, DRC Africa Business Forum, les rendez-vous d'affaires annoncés par les gouvernements congolais par les biais du ministre de l'Industrie au début du mois de novembre avec notamment de chefs d'État et des gouvernements de pays africains régionales autour de l'industrie des batteries électriques, du marché des véhicules électriques et des énergies propres. La RDCongo, présentée à la 26e Conférence des Nations Unies sur les Climats, ténue à Glasgow au Royaume-Uni, comme pays solution aux problèmes des changements climatiques, veuille jouer véritablement son rôle dans le développement de la chaîne de valeur, dans le processus d'extraction, des transformations et d'exportation de ces minerais stratégiques utilisées dans la fabrication de batteries électriques, tant dans les secteurs forestiers que cellules des mines. Le pays fournit sur le marché mondial près des 80% du cobalt, matière essentielle pour la fabrication de voitures électriques. D'ici 2025 à 2030, il y aura une demande de 5,45 millions de voitures électriques. Le taux des demandes des cobalts sur le marché est actuellement situé entre 120 000 et 130 000 tonnes l'an. Et dans cinq ans, il va passer à 250 000 tonnes par an. Allons-nous continuer à exporter nos minerais cobalt, lithium en état brut ? C'est interrogé Julien Palucou, ministre de l'Industrie, qui a annoncé officiellement le 3 novembre l'atténue du du Forum à Kinshasa. Cette rencontre internationale s'est fixe notamment comme objectif d'améliorer la participation de pays africains dans la chaîne des valeurs de batteries, voitures électriques et énergies propres afin d'impacter significativement les niveaux des vies des Congolais et des ressortissants d'autres pays africains en créant des emplois décents et stables. The RC Africa Business Forum résulte d'une étude menée par la firme Bloomberg Net, dont les résultats seront rendus publics le 20 novembre courant. Le Forum annoncé ouvre la porte à tous les étrangers ainsi que des nationaux disposant des capacités financières capables d'investir dans la chaîne de valeur régionale voulue, espérant qu'à l'issue de ces forums, la RDC aura des éléments nécessaires pour occuper une place importante au bord du train de la transition énergétique qui a déjà quitté la gare. Focus Hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Alors vous nous suivez également sur Facebook, en direct sur Facebook, c'est votre émission Focus Hydrocarbures. Nous allons parler de ce sujet au Esosalapasi, d'un village qui tombe rouge. Dans le monde, nous avons constaté qu'il y a eu un séchage des arbres, des plantes, alors nous en parlons avec une ressortissante de Kitombe Rouge, Mme Huguette Mbumba. Qu'est-ce qu'il y a eu exactement pour qu'il y ait un séchage des arbres, des plantes ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, en fait, nous supposons que c'est une pollution pétrolière, parce qu'il y a un fait qui se passait là. Vous savez, vous êtes des domaines comme moi, qui disent que les ingénieurs étaient en train de souder le séparateur de gaz. Et pendant qu'il y a eu une fuite de gaz à cet endroit, et pendant même ce moment-là, il y a eu une flamme. Et la population l'avait constatée. Après 48 heures, il y avait un séchage des arbres. Après 48 heures. Il y a eu un séchage des arbres, et puis les feuilles, ce n'était pas normal. Et nous devons le créer plus haut, qu'il y a un constat de la pollution. Et voilà. Donc, vous supposez par rapport à une observation. Oui. Ça vous pose à supposer que c'est une pollution. Oui, nous supposez par rapport à l'observation, parce que vous savez, dans notre pays, nous n'avons pas des instruments qui pourront nous aider à détecter cette pollution, mais au moins de vue, nous pourrons vraiment la constater. Et voilà, c'est ce qui se fait là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu exactement ? Qu'est-ce que vous avez constaté ? Parce que, bien sûr, nous avons vu des photos sur Internet, des plantes. Dans la réalité, comment vous avez… Qu'est-ce qui s'est passé vraiment ? Qu'est-ce que vous avez constaté ? C'est ce que je viens d'expliquer. Après 48 heures de l'air fait, alors, il y a eu ces charges des arbres et des feuilles qui sont vraiment visibles aux vues de tous. Voilà. C'est une réalité qui fait très mal, qui pousse aux Autochtones de parler, de lancer un cri d'alarme. C'est avec Mme Huguet que nous allons décortiquer tout ça. Alors, quelle est votre analyse ou votre avis par rapport à ces désastres écologiques ? Quand on vous a appris, la famille vous a informé, Mme Huguet, ici, nous étions aux Zika, à Bilingue, à Bilingue, à Bilingue, à Bilingue, à Bilingue, à Kikongo, pourquoi pas ? Quelle est votre analyse ? C'était vraiment triste parce que tant que je suis du domaine, je connais, au moins j'ai quand même certaines notions sur ce que ça peut produire demain ou après-demain. Parce que si vous allez voir, les gens se sont à Kauki, et tout, je vais essayer quand Kauki, et beaucoup, tout le monde va respirer. Nous, nous savons qu'il y a beaucoup de choses à faire, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de choses. Même les autres, on ne va pas dire qu'ils ne veulent pas dire qu'il y a des temps d'apprendre pour les gens. Mais que vous allez voir, après quelques jours, ils vont manifestre et qu'ils ont une maladie et ils vont faire ça. Parce que si vous partez dans ces villages-là, vous allez même vous constate, vous allez faire les analyses sur 100% des habitants il y a même 85% qui souffrent déjà de la cinésite 80% alors pour vous c'est dû à quoi ? l'inhalation de produits toxiques de gaz c'est avec tristesse que vous êtes en train de parler de ce dossier qui fait très mal bon le mal est déjà là à votre avis vous constatez que l'environnement se détériore c'est un mal, la bilagne est osika c'est un problème parce que dans ce genre de milliers, les gens vivent aussi de leur champ alors vous êtes en train de décrier qu'avez-vous fait ou que comptez-vous faire pour retrouver vos droits parce que l'environnement est pollué, selon vous l'environnement est détruit qu'est-ce que vous avez fait jusque-là ? en tout cas jusque-là il va salir la manifestation il va interpeller la société parce que en fait moi je grandis dans ce village quand j'étais enfant dans ce village-là il va se faire des cajus et je vais faire des cajus parce que les gens sont les gens sont horizontaux les gens sont au vertical il n'y a rien de marche donc là vous faites un an à l'entreprise qui exploite à Mwanda c'est la paire incroyable entreprise pétrolière c'est la paire incroyable ce n'est pas normal qu'est-ce que vous avez fait dans le concret ? au lobby de la manifestation à l'olengenini Boussali avez-vous interpellé les autorités du village le responsable du territoire le ministre national Boussali Pénanini dans le concret ? les ingénieurs par exemple en janvier j'ai été là j'ai été témoin en janvier parce qu'ils avaient constaté une discrimination parce qu'ils doivent s'occuper de leur famille donc le collage est bébé il ne faut pas faire ça oui parce qu'ils ont été bébé mais aujourd'hui ils ont été bébé ils ont été déviés au moins dans le monde ils ont été déviés mais ils ont été déviés il y a maintenant beaucoup de prix de vie ils ont été commis partout alors ils ont été déviés ils ont revenu ils ont été déviés ils ont été déviés ils ont été déviés ils ont été déviés alors il ne faut pas se faire ça ils ont le droit ils ont été déviés est-ce qu'au niveau national les autorités sont avisées ? ils doivent être avisées parce que dans chaque province dans chaque province il y a des représentants alors alors le ministre provincial a été saisie il a été saisie le ministre de l'intérieur au mois de janvier ils étaient là donc c'est une parler pollution à qui tombe et parler pollution à moanda ce n'est pas vraiment un sujet d'actualité apparemment si c'est vraiment votre mode de vie ce dernier temps oui oui c'est notre mode de vie actuellement parce que non seulement à qui tombe je vois par exemple à mamputo il ya des pouces même derrière de maison n'en parlons même pas dans les awenda et tout kinkas et tout n'en parlons même pas de ça devient notre mode de vie ça devient le mode de vie des habitants de moanda nous ne cesserons de parler de crier haut et fort et nous allons aussi réfléchir dans le seul souci de faire avancer le pays et que les choses avancent alors nous allons retrouver une autre rubrique là nous apprenons le mot concept utilisé dans le domaine des hydrocarbures la rubrique c'est mon lexique focus hydrocarbures visibilité du secteur du pétrole et du gaz nous sommes de retour vous nous suivez en direct sur facebook sur la page focus hydrocarbures nous sommes de retour vous nous suivez en direct sur facebook sur la page focus hydrocarbures c'est votre émission focus hydrocarbures et aujourd'hui nous sommes en train de réfléchir autour d'une grande actualité pollution ou fait des brousses qui se passe au niveau du village de qui tombe rouge batwamoni banzetez ozika bilangéz ozika au roulon anini po boucanini alors nous avons une représentante de cette communauté madame huguette mboubassi avec elle nous sommes en train de réfléchir tous les contours qu'est ce qu'il ya eu exactement et quelles sont les pistes de solution madame ces phénomènes l'observer est une nouveauté dans votre village ou bien c'est et comment l'on répétition bon voir banzete madame et calque dans 48 heures c'est la première fois que moi je le vois mais les effets de la pollution et samba la grosse parce que là quand vous allez dans ce village là il faut sentir que même où pépé oz oz respirer ou en a échangé et comme il ya seulement mabé donc ça c'est sans vous êtes journaliste de terrain parce que même c'est qu'ils sont là je leur avais dit d'arriver sur place moi lui-même enfin j'étais là au mois des janvées avec le ministre des hydrocarbures provincial et puis le ministre de l'intérieur provincial du Congo central ils ont été là ils ont vu qu'ils ont aussi senti comment l'air avait changé donc c'est c'est un phénomène en fait nous vivons avec quand vous allez là en tout cas vous vivez avec je suis en train de lire le le regret qui traverse votre votre imaginaire alors c'est important d'en parler nous en parlons aujourd'hui est ce vrai cela présage une pollution parce que pour parler pollution il faudrait déterminer mener des études afin de conclure réellement que c'est une pollution et que ce n'est pas de l'acharnement contre une entreprise ou contre les autorités là je trouve même pas l'importance de m'acharner contre l'entreprise c'est ça non mais nous devons quand même crier tout haut quand nous voyons que ça ne va pas parce que c'est un phénomène qui a été constaté par tout le monde quand vous allez dans ce village à l'effet même de voir ce qui s'est passé vous allez directement regretter et vous allez vous même vous poser la question comment vivent les habitants les autochtones de ce village là vous allez beaucoup regretter ça fait très mal d'autres personnes pensent que ce n'est pas de la pollution mais c'est le fait de bruce en fait c'est bien là ils font vraiment rien parce que nous pouvons aller avec des analyses de créer très il est à la alors le fait de bruce je me pose la question qu'elle est ce fait là où est sali même pas plastique et a trahi et c'est du souder et ça dans ma plastique et c'est du souder et t'es négalaisi oui oui c'est qu'on fait des brosses on a érosé que ça n'a pas été éthique dans ma plastique ou non plastique yamou d'ailleurs et ça le moment où tout moins de chaleur moins moutier et c'est du souder non j'avais mal j'avais mal c'est tout quand j'ai pensé à mon grand-père qui est encore là parce qu'on n'avait pas besoin de lui c'est notre barba et non non imaginer tant où il y a son respecte à mon pépé à bongo pollution à ma cassé bongo on peut le perdre demain ou après demain et d'ailleurs je peux aussi proposer par exemple bien qu'est mais je peux aussi proposer s'il y a possibilité que la société est tenu compte il y a pas vu la journée si on peut même les consulter pour savoir c'est qu'il ya la banjo ton à baron parce que c'est toxique d'un jour on les a très toxiques et nous à la passée tour ou l'oubara kakamara motel énergie pour que les choses changent parce que le congolais mérite mieux le corps on les mérite mais alors nous allons retrouver nous allons retrouver un élément qui revient sur le mesure urgente qui portant le transport et commercialisation de produits pétroliers sur l'étendue de la rdc quatre mesures urgentes relatives au transport sécurisé des produits pétroliers en rdc cette mesure ne concerne même pas le petit cadavé parce que les gens vont se cacher derrière on ne s'attaque pas aux petits commerçants qui achètent à moanda pour vendre à son loulou non c'est fou on s'attaque pas aux petits commerçants qui est sur la voie qui est sur la route qui vendent deux trois quatre cinq litres on ne s'attaque pas à eux parce qu'on n'a pas envoyé des brigades pour venir arrêter ces gens là où l'on puisse faire leur première mesure il est interdit formellement les transports des produits pétroliers dans des fûts et bidons d'une province à une autre deuxième mesure il est interdit la circulation des camions citernes sans indication ou mention du nom de l'établissement pétrolier dit dit camion est impérativement détenteur d'une autorisation permis des transports et stockage des produits valides troisième mesure il est interdit que deux personnes des marchandises ou autres objets des quelques natures soient placés ou accrochés derrière les citernes contenant les produits pétroliers quatrième mesure il est interdit de transporter les produits pétroliers dans les camions citernes ni disposant d'aucune fiche de contrôle technique fiables ou valides d'une main délivrée par des services habilités conforme à la législation en cours à la matière ceci est un message du ministère du hydrocarbien dans le cadre de l'assainissement du secteur aval pétrolier et du programme de marquage moléculaire de produits pétroliers alors nous sommes en train de parler de ces sujets aussi intéressants qui tombent rouge cette ces villages qui se retrouvent non loin de du territoire de moanda on a la verso cire s'est retrouvé dans ce constat que le plantes ont séché et cela dénote un selon les habitants une pollution nous sommes en train de parler avec d'en parler avec madame huguette bumba potoyé basso qui pénis à la guiné ni alors madame higuette si cette situation perdurée qu'est ce qui peut arriver je crois que tous les villages qui tombent et rouges va disparaître parce que nous n'aurons personne parce que nous savons c'est donc quand nous sommes à côté où nous sommes en train de respirer l'air toxique ça ne réagit pas directement mais ça réagit donc ça tu appétit donc aujourd'hui nous parlons encore nous dénonçons et nous réclamons mais personne ne s'occupe de nous alors demain il n'y aura plus personne hors l'état de nous protéger comment vous dites personne ne s'occupe de vous dès lors que les autorités sont descendus à kitombé pour inspecter pour observer partager la peine avec les autochtones comment vous dites que les autorités ne s'occupent pas de vous maintenant quand je dis que les autorités ne s'occupent pas de nous parce que j'ai raison parce que pendant les négociations du mois de janvier le ministre parce que moi je peux pas dire la paire encore un pain parce que les négociations devaient avoir entre les habitants de kitombé la paire incorrect et la délégation ministérielle mais n'a étonnement la biseau bas et puisque que non demain il y aura négociation et tout nous arrivons sur les places à l'arrivée on voit seulement la délégation du ministre nous n'avons pas vu perdre une correcte l'entreprise n'a pas pris part et moi je trouvais ça d'ailleurs c'était une distraction parce que maintenant on commence à négocier on commence à parler avec le ministre c'est pas normal parce que nous nous avons exigé la présence des autorités de la paire incorrect pour exprimer vos déshydratants votre regret mais nous n'avons pas vu ces autorités et l'ingénieur il y avait une chose qui m'a fait très mal parce que le droit des revendications est réservé à tout le monde mais pendant cette manifestation des gens de kitombé c'était avec un grand regret c'était quoi le regret m'a exigé chef du village athélémas c'est la part dans la salle et et c'est limité n'a pas dont on athée il doit écrire une lettre ou à c'est une excuse par rapport à un rêve au salaire qui compagne sa population intimidation et c'est intimidation parce qu'aujourd'hui même population au moment même si on bénit barba intervéné dans l'ingaté bason ballon par rapport à yali camo lobi à intimidation soit droit de manifester à y opposer courage et à redénoncer aux obama de l'expertise est ce que bazar n'a pas capable de retravailler l'entreprise bien sûr parce que dans ce village les ingénieurs il ya aussi des ingénieurs pétroliers non a découvert banca d'accord il ya des soudeurs dans ce village là ce ok n'ambo quand on a même atelier à un jeune de kitombé a monté à télé n'a et à souder au n'kata moca n'a il ya des ingénieurs et puis nous c'est le baba towa n'a bon bah au batao 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 tchette et tout d'avoir la sous-traitance batao 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 ils sont là parce que babilon a batao babilan basse et bap en fait moi je peux pas dire basse et aïba mouba pour ça qu'ils puissent tous à la liste et à chaque famille basse aux représentants qu'est ce qui s'est passé liste on est qu'il n'a pas ce qu'il y avait des coups de copie qui n'a matadie et qui n'a un ministre et mon coït au carburé tout et qui n'a l'amnissé l'intérieur et qui n'a l'appel qu'on doit servir c'est belé n'a pas un annexe et à liste et à batao entre c'était une lettre en annexe et à liste jusqu'aujourd'hui va répondre à bon et étonnement n'a n'est à que père un co a récuité à plusieurs fois mais azu babi tembo quand on a été au moment où basan lisse et à batao il préfère prendre ailleurs pollution ou fait de brousse à qui tombe rouge on en parle dans cette émission avec madame huguette qui ne cesse de dénoncer qui ne cesse de lancer un cri d'alarme dans le seul souci que les habitants de qui tombe retrouvent leurs droits les droits de l'environnement c'est constitutionnel alors c'est votre émission focus hydrocarbures pour nous écrire c'est très simple numéro et là vous pouvez nous suivre aussi sur notre page facebook également sur notre chaîne youtube focus hydrocarbures officielle madame lentement et sûrement to zo ken dena souka il ya émission au yo quelle serait la cause de ces séchages bien que to zo la pollution mais nabande ko bazana qui tombe bande ko peut-être bazo comprendre l'expression on a été pollution torchage et tout ça dans les concrets cosia il ya constat oubino boussa les causes à la ligne bien que les études ne sont pas encore mener bon peut-être l'incorne oubino bia m'a tombé les bazar qu'on va comprendre peut-être la terre m'écoute j'étais moni l'effet en caravane zéthéouan bon je sais pas je sais pas ingénieur est-ce que la société basa incapable d'abord et à pour renforcer à cassia tout ou tout ou ya l'installation à bongo à cassia c'est au facilité absorption et bagage ou non c'est bien sûr et quoi absorber gaz en place aussi la solution simple au père un co à quoi il reçoit n'a accompagnement et accompagné l'alimentation et zaba favoriser entreprise et à exploitation de gaz parce qu'il cas où on a l'électricité donc on pouvait les valoriser en électricité donc apparemment apparemment vous n'est indirectement le projet de l'électricité via le gaz c'est pourquoi n'est pas les soutenir parce que parce que ça pourrait répondre aux questions liées à la police c'est ça va vraiment alléger la tâche de villageois et ça va réduire ça va réduire la pollution je dois soutenir ses projets c'est un projet qui doit être soutenu parce que pendant ces projets là je ne pense pas que nous allons continuer à trier et tout et non il ya pollution parce que c'est ce gaz là et comment on s'est avoué l'issau n'a l'été c'est parce que sur le bâti qu'on s'évaporer c'est une perte non parce qu'on s'évaporer on a et quoi il faut qu'on salle et qu'on salle et qu'on salle et l'eau et puis en attendant bah bah après sa autorisation et à entreprise d'exploitation à gaz moi je propose à la paire un corps est balle au roulat va changer torsion wana au bâti à bâle au lango verticale bâle aux morceaux horizontales c'est quoi et l'eau les outils d'ailleurs aux proposer les caniciers parce que je propose du canicier wana non ces souvenirs temps dans ko la nombre aux cana et tout d'amoutons chouan à isa la car horizontal bamba ma maman à la bise au nez ou bota à kajou la bise bandou bota 밀anga la biseau et bandou bota très bien mais bandes à ballon bola no horizontal battien au vertical tant que gaz des autres se répandre du colo et zoo qu'elle le cica et belez Donc à votre avis, c'est une solution pratique ? Oui, c'est une solution pratique. C'est une solution horizontale. C'est une solution horizontale, c'est une des pistes de solution que propose Mme Huguette Mbumba. Et puis, quand on déplace tout autour, il y a tant que femmes, c'est possible de construire une cité. Il y a tant que femmes, c'est possible de déplacer. Il ne faut pas que la population Mbumba. Mme Huguette, est-ce qu'à votre niveau, la population, vous êtes vraiment unie pour faire entendre votre SOS ? Ou bien, vous n'avez pas besoin de tirer, force n'est-ce pas ? Ah non, il y a une solution pour la population qui tombe, c'est une solution. C'est une solution, parce que c'est une solution. Si moi encore, soucis dans le Bissot, on déplace tout autour, il y a tant que femmes. Et puis tant que femmes, elles continuent à faire des méritées. Elles continuent à faire des méritées, elles vont mettre dans le Bissot, elles vont faire des méritées. La deuxième chose, c'est que la population de chômage, c'est que la population de chômage, c'est que vous pouvez faire des otages. Parce que dites-moi un peu. Mais que la population de chômage, ça revient à l'État congolais, ce n'est pas une entreprise ? Mais c'est une entreprise qui est une entreprise, c'est une entreprise qui est une entreprise. Et c'est une entreprise qui est une entreprise. Et c'est une entreprise qui est une entreprise. On en parle. Vous nous suivez de partout, mesdames et messieurs, c'est votre émission Focus Hydrocarbures. Alors cette fois-là, nous allons retrouver en image un élément aussi intéressant de la pollution dans le Congo, dans le Congo-Brazzaville, précisément dans le village de Kayou. Et on se retrouve pour commenter. A Caillot, à la vue des traces sur la route principale, on peut deviner que ce village n'est pas toujours aussi calme. Ce camion et des milliers d'autres depuis deux ans sert au transport d'hydrocarbures venant du gisement voisin. Près de 200 millions de barils de pétrole seraient à sortir du sous-sol des environs. C'est l'endroit où vit Jean, une petite maison devant la route. Et sur le sol, il aperçoit très souvent, comme ce matin, des traces bien connues, celles du pétrole de l'entreprise Wingwa. Nous souffrons vraiment à cause de Wingwa. Regarde ce qu'ils nous mettent dans la rue. Tout ceci, dès qu'il pleut, ça descend jusque dans nos rivières et elles sont polluées. Et nous ne savons plus comment nous allons vivre dans ce village. Les enfants boivent de l'eau de la rivière. Comment allons-nous faire ? On va tous être malades. A quelques kilomètres de là, c'est la rivière Sabi, une source d'eau pour les cinq villages alentours. Un point de rencontre aussi pour les populations. Les enfants sont toujours là, mais l'ambiance de la rivière a bien changé. Cette eau, si tu te laves avec, attends-toi à avoir des démangeaisons sur tout le corps et la gale. Si tu n'es pas propre, on dira même que tu as le sida. Et pourtant, depuis notre enfance, on se lavait avec cette eau. C'est seulement depuis l'arrivée des entreprises pétrolières que tout a changé. Et on souffre maintenant. La malédiction du pétrole a touché cette région au nord de Pointe-Noire. Alors, madame, avec le produit pétrolier, peut-on confirmer que le pétrole est une bénédiction ou malédiction ? Bon, le pétrole est une bénédiction chez nous. Le pétrole est une malédiction aussi chez nous. Tant que, chaque produit transforme en eau, il y a un produit qui est un produit. Et tant qu'il y a une innovation, il y a une création, il y a une entreprise, il y a une salaire. Et il y a une entreprise, il y a une salaire. La vie, il y a une change. La vie, il y a une change. Parce que, tant qu'il y a une sale, il va construire dans son village, il va développer le pays. Alors, quand est-ce que le pétrole devient une malédiction ? En tout cas, le pétrole devient une malédiction par rapport à la pollution. Parce que, tant qu'il y a une malédiction, il y a une malédiction. Là, ce n'est pas une bénédiction. Ça devient une malédiction dans le cas où il y a la pollution. On en parle avec Mme Huguette Mumba. Merci à celui qui réalise cette émission. Lui, c'est Patrick Baba, c'est Valblanc. À la grande équipe d'aujourd'hui, Cameraroum et Lorient Sankieri. Henri, qui assure la diffusion sur Internet. Mais avant de se séparer, nous allons retrouver une autre rubrique. Cette fois-là, c'est la découverte où nous vous présentons cette fois-ci l'agence congolaise des transitions énergétiques et développement durable. Découverte, agence congolaise de la transition écologique et du développement durable. Créée le 28 mars 2020, l'agence congolaise de la transition écologique et du développement durable est un service spécialisé au sein du cabinet du président de la République démocratique du Congo. Elle a pour mission d'y concevoir, d'y coordonner et d'implater la politique publique nationale relative à la transition écologique en RDC. À ce titre, l'agence congolaise de la transition écologique et du développement durable est chargée de proposer au président de la République des stratégies idoines susceptibles de permettre à la RDC d'accéder à des énergies propres, à l'agriculture durable, à la restauration de la biodiversité et de faciliter une transition vers une économie verte, florissante et inclusive. Elle est aussi chargeuse de tablures des indicateurs nationaux de performance et du développement durable pour mesurer la transition écologique, et tant d'autres. Dirigée par Mme Marie-Pascal Malone d'Adiakuta et son adjoint Jean-Dénie Minenge Mayule, nous espérons que cette agence permettra à la République démocratique du Congo de rattraper le train de la transition écologique qui a déjà quitté la gare. Aucus, hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Nous sommes de retour sur ces plateaux pour conclure et donner des orientations. Mme Huguet, Bien que les autorités sont déjà informées, mais certainement qu'il y a des autorités qui sont déjà informées, n'y n'y, entreprise oposée aux Olo-Bahana, aux Olo-Supposées. Parce que jusqu'à là, nous sommes encore dans des suppositions. Basali, responsable, Basalami. Bon, d'abord, nous sommes dans l'État. On va protéger Bissot d'abord. Parce qu'il y a une interpellation, il y a plus dans l'État. On va protéger Bissot. Quand on parle de l'État, on va protéger Bissot. Quand même, on va se souvenir d'abord du peuple. Le peuple d'abord, c'est aussi la protection de l'environnement. Et c'est un slogan, il y a, il y a, il y a, il y a un Bissot qui sait que le père, le peuple d'abord, il va se souvenir d'abord de la Bissot, il va soutenir la Bissot. Parce que, en tout cas, je continue à dire, dans notre santé, il y a tout ça délaissé dans l'État de la Bissot. Parce que, excusez-moi, peut-être, c'est ça, il y a un Zorikana qui tombe, mais vous allez voir que dans notre site, il y a un pays qui tombe, parce que c'est un village, il y a un peuple qui tombe, donc c'est normal. Comment expliquer, population, ils ont sénagistes, ils ont sénagistes, ils ont sénagistes, et imaginez, ils ont sénagistes au moment où ils ont droit à la Bissot. Mais ils ont sénagistes, ils ont sénagistes, ils ont sénagistes, ils ont droit à la Bissot. D'abord, c'est une population que je félicite, malgré ma manifestation à la Bissot, si ils ont installé ça par un côté, ils ont arrêté pour la production. Donc, ma manifestation à la Bissot est pacifique. Et ça a toujours été pacifique, c'est-à-dire qu'il y a un pays qui tombe, mais il y a un pays qui tombe, il y a un pays qui tombe. Mais je ne pense pas que le pays qui tombe, il y a un pays qui tombe, je ne pense pas. Donc, vous insistez que les autorités viennent en aide rapidement avant que le mal arrive ? Oui, avant que le mal arrive. Ma belle et ma mère, ce que nous avons, c'est l'héritage, c'est la terre. Ce qui tombe, c'est Mwanda, c'est la RDC, c'est la Bissot. Alors, nous sommes obligés de le défendre. Madame Huguette, moi, j'ai eu la caméra, j'ai eu le boursot. Je vous remercie, vous avez une mission politique ? En tout cas, jusqu'à là, nous avons eu la mission politique. Mais peut-être, nous avons eu la caméra, parce qu'il faut tout s'occuper dans la politique. Peut-être, nous avons eu la caméra, mais jusqu'à là, d'abord, nous avons eu la mission politique. Ce que je fais, je le fais, nous défendons les populations. Nous sommes rédévables, nous devons défendre notre pays, notre village, notre territoire. Alors, nous allons clôturer aujourd'hui avec une citation écologique. Nous n'avons qu'une maison, qu'une planète, il n'y a pas de plan B. C'est une citation écologique de Barack Obama qui nous interpelle à protéger notre terre, notre maison commune. C'est comme ça que nous allons nous dire au revoir à Madame Huguette. Un grand merci d'être passée. Un grand merci, Mwanda, de partout. Vous allez aussi retrouver cette émission sur YouTube. Merci à la grande équipe technique. Merci à tous les Congolais, aux étudiants. Bebito Sakasaka vous dit, portez-vous bien. Énergie, rien que l'énergie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501